Je suis une élève du Collège Reine-Marie, je m'appelle Samantha Delisle et j'ai 17 ans. Mes parents, ils voulaient juste m'offrir une éducation, une bonne éducation. Ils ne voulaient pas m'envoyer dans l'école publique, ils voulaient vraiment que j'avais un encadrement, alors ils ont choisi l'école pour moi. En même temps, mes parents ne savaient pas que le programme d'art plastique était aussi développé. J'avais le goût de développer une concentration qui permettait aux élèves de vraiment approfondir les arts. Pas juste un volet, pas juste toucher à des petites choses, mais d'aller le plus loin possible. Mes profs au primaire me disaient déjà que j'avais peut-être un petit peu de talent, que j'étais un peu plus, tu sais, pas meilleure que les autres, mais ils voyaient que j'avais un peu plus d'assurance dans ce que je faisais, mais qu'ils voyaient que j'avais besoin de beaucoup d'encadrement pour pouvoir m'épanouir. Mes filles arrivent en secondaire 1, je les prends tout petites, je les amène jusqu'en 5, je les vois quitter pour le bal en secondaire 5. C'est sûr qu'il y a deux forces associées à ça. Je développe une relation très, très proche avec mes élèves, où je peux devenir un point de repère pour elles, et ça fait aussi que j'ai la force du programme, le suivi finalement au niveau des techniques qui sont apprises, puis au niveau de tout l'aspect histoire de l'art et philosophie de l'art, qui apparaît dans le programme d'année en année. Je ne savais pas qu'on allait aller jusqu'à faire de la philosophie en art, parce que oui, c'est difficile, puis tu sais, à la fin, tu es comme, « Ah, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Pourquoi? » Mais en même temps, c'est tellement culture générale, ça te développe en tant que personne. C'est une toile inspirée du mouvement pop art, donc qui veut dire découpage de couleurs en plusieurs dégradés. Être avec Samantha en classe, c'est voir ses yeux briller. C'est voir à quel point elle peut se dépenser et avoir une fierté du travail réalisé après. D'avoir son œuvre devant elle et de vraiment vouloir la pousser le plus loin possible pour ensuite la regarder et dire, « C'est moi qui l'a fait, j'en suis fière, puis j'ai donné tout ce que j'avais à donner. » Avoir un mentor comme Madame McNeil, ça nous pousse à être meilleur. Tu sais, même moi, avant, je n'avais pas vraiment de confiance en moi-même parce que, tu sais, comme tu arrives dans une nouvelle école, tu n'es pas développée, tu n'as pas de technique, tu vois la fille à côté, elle dessine bien mieux que toi, tu es comme, « Oh, mon Dieu! » Mais là, elle, elle s'en fout, elle est là pour te développer, elle est là pour exploiter ce potentiel qui est en toi, que toi, tu ne vois peut-être pas parce que tu es trop fixée sur le fait que, « Ah, bien, moi, je ne suis pas bonne, là. » Mais elle, elle va le voir, puis elle va le développer. On a l'habitude de faire, vous savez tous, de faire notre vernissage à l'intérieur de l'école, de nos gymnases, et cette année, on a décidé d'ouvrir un peu et d'éclater notre vernissage, notre exposition. Je trouvais ça triste d'être la seule à voir ce que les élèves faisaient. C'est à ce moment-là que j'ai évité de l'exposition annuelle, en me disant, « Il faut que les autres voient, on sort de l'école. » On sort du gymnase ou un exposé habituellement, et on s'en va en galerie, en galerie professionnelle. Quand elle m'a dit, « Ah ouais, Sam, j'ai trouvé la galerie, » j'étais tellement excitée, en même temps, j'avais peur. C'est le public qui juge, c'est le public qui va regarder, qui va rentrer de la rue. Les personnes que tu ne connais même pas, ils vont regarder, ils vont venir juger ton œuvre d'art. Donc, ce petit jugement-là, ça me pousse, en tout cas, moi, à me surpenser. Je ne peux pas vous dire que quand je vais être plus vieille, je vais peinturer des toiles dans ma galerie. Le fait que j'ai acquis cette organisation-là, ça, ça va me servir. Si je n'ai pas cette rigueur, cette intensité-là dans tout ce que j'entreprends, cette fierté à la fin d'avoir accompli quelque chose, le cégep, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça va me stresser au bout. Après avoir fait un programme en arts visuels au Collège Reine-Marie, je crois que les élèves partent avec une culture générale assez solide en arts et une richesse pour ces élèves-là pour leur vie future, peu importe ce qu'ils vont faire dans leur carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada